Musique On est à l'école Havre Jeunesse. Vous voulez nous parler un petit peu pourquoi vous êtes ici? On est une équipe de finissants en éducation spécialisée au cégep régional de la Naudière à Joliette. Nous, on a été sollicités ici à l'école Havre Jeunesse pour trouver des alternatives aux suspensions externes. Un des volets de notre projet, c'est de monter des activités de sensibilisation. Donc, on va en faire sur l'heure du midi, dans les classes en partenariat avec les TES du milieu et avec tous les jeunes du secondaire 1-2. Nous avons aussi fait appel à la communauté Julien-Noise dans le but de faire des stages à l'externe. Et nécessairement, on trouve important de solliciter la communauté pour aider les jeunes ici. On invite donc toutes les entreprises, organismes communautaires qui veulent participer au projet à communiquer avec nous autres pour qu'on puisse mettre en branle ce beau projet-là. Comment t'expliquerais-tu le phénomène de violence? C'est quand quelqu'un frappe quelqu'un ou dit quelque chose de mauvais ou l'intimide. OK. OK. Et pour toi, c'est quoi, intimider? C'est lâcher-aller à chaque jour, à répétition. Force et brutalité passent à l'action. Fait que oui, de pousser, de faire mal avec l'intention de contrôler aussi. Parce que t'as une intention à la fin de faire de la violence. C'est de dire « De moi ça, moi je veux l'apprendre par la force. Je veux te faire passer un message clair en te faisant ça. » Pourrais-tu dire combien de formes de violence qu'il y a? Cinq ou six. OK. Wow! Pourrais-tu les nommer? Violence verbale, physique, psychologique, sexuelle. Comment vous décririez-vous la violence? Physique, psychologique, puis sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Ça, c'est les types de violence. Il y a physique, psychologique, comme t'as dit. Il y a social aussi, de rabaisser, de rejeter, d'isoler une personne. Il y a sexuel, économique, du taxage, obliger quelqu'un à t'acheter quelque chose. Verbal aussi. La violence psychologique précède la violence physique. Vrai ou faux? Euh, vrai. Vrai? Vrai. D'accord. Quoi? Parce que le monde s'attaque en premier au physique des gens. Ah, avant. OK. Parfait. Parfait. As-tu d'autres réponses? Ça commence par des insultes, puis après ça, ça finit en bagarre. Exactement. Souvent, ça commence par des mots, par le verbal, puis ça peut finir en coup avec le physique. Ben, si tu veux faire frapper, ben, faire frapper, sinon ça peut être juste de la violence mentale, si on peut dire. OK, psychologique, oui, exactement. Et sinon, quand tu dis, amène-toi des choses méchantes, comme à des gens, ça peut être juste de la violence verbale. Pour moi, un éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui travaille avec de multiples clientèles. On parle de santé mentale, déficience intellectuelle, troubles d'apprentissage. Et c'est pour pallier des besoins. Donc, nous, on est des professionnels de l'observation. On regarde les besoins de ces personnes-là et on applique des interventions en conséquence. Donc, aujourd'hui, on est dans une école. On est à l'école de Havre-Jeunesse et on travaille avec le premier cycle, donc secondaire 1 et 2. On est aussi appelé à travailler dans divers milieux, que ce soit les écoles, les hôpitaux, les organismes communautaires, les centres jeunesse. Parfois même, il peut y avoir des travailleurs de rue. Donc, c'est tous des milieux dont les éducateurs spécialisés peuvent exercer leur profession. Et cette semaine, c'est la semaine des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec. Bonne semaine!